Voici le domaine de plus de 5 états devant abriter la construction du stade Omnisport de Ouida. Il s'agira de construire une tribune de 3000 places semi-couverte, une piste d'athlétisme à 8 couloirs, l'aide de jeu de football c'est un gazon synthétique aux normes internationales. Après ça, on aura construit aussi les aides de jeu de main. A cela s'ajoute la construction d'un parking étendu sur plus d'un hectare. Ce projet est inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Le ministre Oswald Omecky vient traduire en acte la volonté du gouvernement de développer les activités sportives dans toutes les communes du Bénin. La construction de ce stade va doter la commune d'une infrastructure pour permettre à tous les talents de s'exprimer et donc d'être révélés promus. Les travaux de construction sont confiés à l'entreprise chinoise Sino Hydro. L'entreprise qui est choisie a l'expertise nécessaire, elle a un délai de 12 mois pour réaliser les travaux. Ce n'est pas un délai politique démagogique que j'annonce, c'est un délai contractuel qui est écrit. Comme le représentant de Sino Hydro, je vais vous assure qu'on va faire les travaux de meilleure qualité et avec les équipes meilleures, les personnels meilleurs. La construction de ce complexe sportif offre plusieurs avantages à la jeunesse. Des enfants partiront de ces stades et se retrouveront dans les championnats étrangers dans les différentes disciplines. L'implantation de ce stade va relever le niveau, la valeur du foncier autour du stade. Et l'implantation de ce stade va créer des emplois parce que l'entreprise qui a été sélectionnée après un appel d'offres international ouverts va travailler avec des enfants de cette localité. Voilà le sens du développement. Pour les bénéficiaires, ce sont des mots de remerciement qu'ils adressent au président Patrice Talon. On ne croit pas qu'on peut amener ce terrain ici maintenant. Tellement que nous les jeunes qui sommes vivants, on remercie M. le Président avec M. le ministre. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, M. le ministre, vous voyez la joie de tout le monde. Lisez un peu sur les visages que vous voyez ici. Vraiment, on vous remercie. On vous remercie pour votre engagement pour faire de Ouida une ville phare. Plusieurs autres communes sont également concernées par cette première phase du projet. Il prend en compte la construction et la réhabilitation des stades de Minesport de 23 localités du Bénin.